Une question se pose toujours, c'est celle de la sécurité juridique et financière du franchiseur. Le franchiseur exerce plusieurs métiers. Métier de développement, pour lequel il va percevoir un droit d'entrée, en contrepartie de services d'assistance initiale, notamment de formation, rendu au franchisé. Un métier d'animation de réseau, un métier de marketing de l'enseigne au profit de l'ensemble des franchisés. Ces deux métiers vont donner lieu à la perception par le franchiseur de redevances, soit une, soit deux redevances, redevances d'exploitation et redevances dites marketing-communication. Et puis le franchiseur, dans un certain nombre de cas, notamment dans les franchises de distribution, est aussi le fournisseur de son réseau. A cet égard, il est amené à livrer des marchandises aux franchisés. Et par conséquent, il est créancier du prix de vente de ces marchandises sur les franchisés. Se pose alors une problématique, c'est celle de la sécurité juridique des créances du franchiseur sur le franchisé. Il est important que le paiement de ces sommes soit garanti. Donc, comment peut-on garantir ces sommes ? Eh bien, ça se fait d'abord contractuellement. C'est le rôle du contrat de franchise. Le franchiseur doit s'être prémuni dans son contrat de franchise de garantie de paiement, en particulier des redevances et des encours de marchandises. Alors, le contrat de franchise n'est pas systématiquement le seul document requis. Lorsque nous sommes dans un réseau de distribution, des conditions générales de vente sont également obligatoires. Le code de commerce prévoit que tout fournisseur doit mettre à disposition de son client des conditions générales de vente. Ceci est obligatoire, notamment si le client le recommande. Donc, dans les réseaux, on aura généralement deux jeux de documents. Un contrat de franchise qui prévoira l'essentiel, le général, complété par des conditions générales de vente. Ce sont ces documents qui vont déterminer les garanties les plus adaptées à l'activité. Quelles sont, en général, ces grandes garanties ? Il y a d'abord des garanties personnelles. Les garanties personnelles, ça peut être l'engagement solidaire de l'associé qui contrôle le franchisé vis-à-vis de la personne morale qui est franchisée. Ça peut être une promesse de porte-forme, mais ça peut être une caution. Caution personnelle ou caution bancaire. On peut également choisir des garanties réelles. Garanties réelles, c'est notamment l'hypothèse du nantissement du fonds de commerce du franchiseur. A l'international, il existe des garanties comme le crédit stand-by ou le crédit documentaire où une banque, tierce, paie sur présentation des documents d'export. Donc, ces garanties, leur niveau, vont dépendre du risque encouru par le franchiseur. Plus les encours, notamment de marchandises, seront élevés, plus ces garanties devront être travaillées dans le contrat et les conditions générales de vente. Et aussi du profil des franchisés. Parce que c'est une chose d'édicter une garantie, mais il faut que le franchisé soit solvable. Où est le moyen de mettre en place la garantie ? Je vais donner un exemple très simple. Si le franchisé utilisait tout son apport pour financer la création de la franchise, il ne pourra probablement plus immobiliser des sommes nécessaires aux gages de la banque qui viendraient se porter caution bancaire. Et donc, dans ce cas-là, la garantie sera impossible. Donc, c'est un travail vraiment sur mesure qui doit être fait par l'avocat du réseau de franchise en relation avec le franchiseur, de manière à aménager des garanties adaptées.